... Au revoir et adieu, jolie fille, madrilène. Au revoir et adieu, jolie fille d'Espagne. Bien. Bien. Un petit coup d'eau et on décolle. Pour The Ending, la fin du blasphème. Car tout commencement a une fin, même les blasphèmes. Enfin, on espère. Mais je ne vous cache pas que ça sent gros live aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que ça va être un gros live. Tout rond, il fera les oreilles. Bien. 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 Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Salutations, bon gros tchaton. Est-ce qu'il fait les oreilles ? Salut tout le monde. Salut Curia. Salut ma Péruvain. Comment vas-tu ? Xicor, Poulpe, Fluo, Sammy Boy, Dylan, Monsieur Ronflex, Jéron, Nier, Weiss. Octet, Oc-T, Oc-T, Psycho Jason, Sefi, Gilou, Shiva, Ryukami, Pistrix, David, Nikadrim, Erar Amphibius, Tony, Asmo, Mario Style et Curido. Voilà, j'ai fait ma bonne action de la journée. Ah, 53% ! Ah oui, d'accord. Ça va être très compliqué d'atteindre les 100%. 53%. Ouais. Le 100% me paraît compromis, les gars. Je préfère vous le dire. Compromis, les gars. Compromis. Ah, mais c'est vrai qu'on avait un boss. Mais oui. On avait un boss, les gars, de l'autre côté, là. Bon hiver. Et là, vous allez voir le first try direct. Le first try direct, les gars. Préparez-vous. On n'a plus le temps. Un bien beau décor, en tout cas. Il faut vraiment que j'apprenne ses patterns à lui. Sinon, on n'y arrivera juste jamais. Mais... Est-ce qu'il est ok ? Est-ce qu'il est ok ? Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, d'accord. Là, je peux en mettre deux coups. Et encore. Un seul coup. Un seul coup. On va temporiser. On va temporiser les gars. Voilà. Je crois qu'on a trouvé la solution les gars. On va faire au coup par coup. Comme des gros noobs. Comme des gros noobs les gars. On va temporiser. 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 tombe des gros noobs comme des gros noobs les gars au coup par coup qu'est ce que je fais putain de on 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 Et voilà, on a fait les gros noobs et c'est passé. Comme quoi il fallait vraiment temporiser. Il ne me restait plus rien, j'ai mal joué sur la fin. J'ai cru que ça allait foirer cette histoire. Ah là, tu ne peux pas rester à côté de lui, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas rester à côté de lui, tu ne vois pas les coups qu'il donne. J'aurais voulu faire le beau jeu, mais le fléau les gars, qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Obligé de faire au coup par coup. Ah, ça m'a énervé là ! Bon, finalement, il fallait vraiment la jouer safe en fait. Il ne fallait pas rester à côté de lui. Putain ! Aie, aie, aie... Merci pour les Gégés ! Du coup, c'est la troisième colombe ! Troisième colombe ! Très bien ! Deuxième forme, t'imagines s'il a une deuxième forme ? Après, en vrai, on voit bien qu'avec le fléau, si tu la joues safe, j'aurais pu bien mieux jouer que ça. Et en fait, tu ne te rends quasiment pas de coup en vrai. Mais bon... C'est jouer, c'est faire le petit joueur quand même avec le fléau. Non mais c'est vrai. Surtout coup par coup. Et je ne mange pas de ce pain-là habituellement ! Mais bon, là il m'a énervé. Par contre, j'ai bien fait de virer le rayon là. Ah non, mais le rayon, le temps d'incantation à chaque fois, c'est la punition derrière, c'est horrible ! Finalement, meilleur sort, le sort de feu du début. Ha, je vous l'avais dit hier ! Meilleur sort les gars, le sort de feu du début qu'on nous donne gratis. Ah d'accord ! Je ne vais pas m'énerver. Où est-ce qu'on est ? Ok, il y a un passage à gauche. Alors... On va se régénérer. Est-ce qu'on s'y veut aller là ? Oui ! Bon, ils sont quand même sympas, à chaque fois, ils nous mettent exactement le lieu où il faut aller. A chaque fois, tu as un marqueur. Bon. C'est quoi cet endroit déjà ? Ah, c'est le début du jeu ! C'est le début du jeu ! Ce qui m'étonne, c'est que... Ah, peut-être que maintenant, avec la ruée aérienne, avec le dash aérien, peut-être qu'on peut y arriver. On ne pouvait pas avant. C'est peut-être juste ça. Ah oui, je vois où c'est, d'accord. On revient là. Donc, ça nous permet d'aller là. Et, nous sommes dans l'inconnu, les gars. En tout cas, il est très sympa, ce petit Blasphemus. Clairement, il ne réinvente pas la roue. Ça, c'est sûr. Moi, je trouve juste que le fléau, l'aoul, est juste trop pété, surtout pour les trash mobs. Parce qu'en vrai, pour les boss, ça dépend. Les boss, je pense que toutes les ampes peuvent être efficaces et intéressantes. Mais pour les trash mobs, le fléau est vraiment... Je trouve que c'est un peu too much. Evidemment. Le fléau sur les trash mobs trivialise trop les combats. Vas-y, arrête-toi. Il est bon fait genre longtemps, lui, non ? Bon, voilà. Mais à part le fait que la masse trivialise trop tous les trash mobs, ce qui est dommage, parce qu'au final, ça aurait été plus sympa de nous obliger à utiliser une arme qui nous oblige d'être un million de technique, tu vois ? Sur les trash mobs, là, ce n'est pas le cas. Mais par contre, sur les boss, les boss, non. Il est insupportable, ce tue souris ! Voilà. C'est juste pour les trash mobs que c'est un petit peu too much. Même être arm... ... ... ... ... ... C'est parti. J'aurais préféré des marques du martyre mais bon, c'est pas grave. Il faut vraiment attendre pour faire le contre. Par contre les ennemis de base sont plus intéressants que dans un Metroid. C'est le gros défaut des Metroid et de tous les Metroid, c'est que les Trashmob sont dégueulasses et ne servent à rien. C'est l'aspect qui a le plus mal vieilli pour moi des anciens Metroid. C'est tout ce qui est Trashmob. D'abord le bestiaire est peu varié et surtout il est inintéressant. Les Trashmob sont juste là pour freiner ta vitesse de progression. Mais ils ne sont pas réellement une menace. Voilà, pour moi c'est ce qui a le plus mal vieilli dans les Metroid. Et de loin. Heureusement maintenant ce n'est plus le cas. Il y a aussi un truc à activer quelque part. Et ce n'est pas là. Je vais les rater ou quoi ? C'est bizarre ça. Ah mais c'est là ! Oh non le gars, non ! Ok, ça ne va pas être évident là. Je ne sais pas si je ne dois pas activer la cloche avant, non je ne pense pas. Il y a du bol. Le pillard ! Le pillard ! Réduit le temps de recharge de l'esquive. Ah d'accord. 25% le temps de recharge de l'esquive. Ouais... En vrai on la spam rarement l'esquive donc... Même si clairement il y a un temps d'attente. Mais bon, non je ne pense pas que ce qui est intéressant. J'ESK ... Je suis portable, je suis chauve-souris Oh oui, dans Metroid Dread, heureusement, il doit améliorer ça Heureusement, mais dans les vieux Metroid, les trash-mob étaient vraiment nuls Des limaces à tuer qui collent les parois, c'était vraiment vraiment nul Ah, l'endroit va s'écrouler, merde Ça s'écroule Merci, Bloody Eyes, pour les deux balles Comme d'hab, Bloody Eyes Merci bien Mais je l'entends ton cri Certains murs de la chapelle s'effondraient, est-ce qu'elle part des deux portes qui sont en haut ? J'ai l'impression qu'elle nous a dit que si elle part de la chapelle, c'est qu'elle part de ça La chapelle des Saint-Colombes Et en haut, il y avait deux portes Peut-être que c'est ces deux portes-là qui sont ouvertes Ou alors, ça n'a rien à voir Ah mais on pouvait passer, oh la vache J'ai un fait de continuer Quoi qu'en fait, il n'y avait rien Voul Bah alors, comment ça, il n'y a rien On ne peut pas prier ni rien Bizarre ça Bon, je ne sais pas trop C'est bizarre L'autre entrée du sanctuaire Et pourtant, il y a bien un passage à gauche là Mais pour l'instant, il est bloqué Merde ! Comment ça, je n'ai pas lu ? Bah si, je viens de vous expliquer ce qu'elle a dit J'ai lu, hein ! Trouvez l'autre entrée du sanctuaire Il parlait d'une chapelle Ah, ce n'est pas clair Ce n'est jamais très clair J'ai tout lu Merci Raphaël pour les deux mois d'ours ! Est-ce que je compte faire Armored Core 6 après celui-là ? Alors oui, je compte faire Armored Core 6 Mais je ne pense pas qu'on le fera après ce Blasphemous Parce qu'on n'aura pas le temps avant Starfield Du coup, Waxwell, si j'ai mal lu ou mal compris, tu peux me le dire Histoire qu'on ne reste pas à bloquer Milan N'hésite pas ! N'hésite pas ! Bon, là, on ne connait pas ! Bon, là, on ne connait pas ! Save, puisque ça nous avait une utilité D'accord ! On retrouve l'autre côté du bordel Très bien ! Euh... Je pourrais aller reprendre les potions Allons-y ! On reprend une potion et continue l'exploration C'est la suite de cette zone Tu tomberas sur le labyrinthe en visitant normalement Ah ! C'est dans cette zone-là ! Et pourtant, il parlait de la chapelle ! C'est pas le labyrinthe des marées Bon, de toute façon, je comptais continuer Donc c'est pas un souci ! Bon, par contre, j'ai quand même voyagé là Euh... Il y a un TP à côté Donc euh... Je vais expier mes péchés Il est temps d'expier nos péchés, les gars ! Tout à fait ! C'était pour lui, ça ! Salut Doom Fausti ! Bon, on va rester comme on est ! On va rester comme on est, les gars ! Pour l'instant ! Pour l'instant ! Pour l'instant ! Par contre, je me dis, maintenant que j'ai le dash On peut faire un truc au-dessus de la ville qu'on ne pouvait pas faire avant ! Eh oui ! Là où il y a la petite cloche, vous vous rappelez ? Encore augmenté ! 4500 ! Espèce d'escroc ! C'est bien l'église, ça ! Sphère de culpabilité concentrée ! Alors oui, qu'est-ce que c'est que ça ? Réduit considérablement la quantité de... Ah, mais c'est mieux que ce que... Réduit considérablement ! On va le changer avec l'autre là ! Voilà ! Réduit légèrement ! Et là, c'est réduit considérablement la quantité de culpabilité que le péniton perd à sa mort ! Ah bah vas-y ! Ah oui d'accord ! En fait, il y a plusieurs niveaux ! Il y a plusieurs niveaux, voilà ! Tu le vois avec le petit bouclier en bas ! Ça, c'est niveau maximum à la résistance aux dégâts mystiques ! Mais en vrai, ça sert à que dalle ! Ça, on est d'accord ! À moins qu'on tombe sur un boss qui va vraiment être horrible avec des dégâts mystiques ou des dégâts de miasme ou de feu et compagnie ! Pour l'instant, ça n'en est juste jamais servi ! Ça a l'air bien useless encore ! Là, c'est pareil ! Résistance aux dégâts de miasme ! Après, qu'est-ce qu'ils appellent dégâts de miasme ? Ah, par contre, ça c'est bien ! Résistance à tous les dégâts physiques ! Ah oui, on va le changer avec celui-là ! Ah oui, on n'a pas vu qu'on avait ça ! C'est mieux ! Voilà, bien sûr ! Très bien, comme ça ! Ok ! Donc ça veut dire que plus on va expier nos péchés, et en fait, là aussi on aura du loot ! Donc clairement, c'est en fonction du nombre de fois qu'on va venir se confesser qu'il va nous filer les sphères ! Alors... Si je vais par là... Je ne suis pas sûr que ce soit ici ! Si, c'était là ! Là ! Voilà ! Parfait ! Et voilà le travail ! Très bien ! On peut le virer. Bon, on va repartir. Il est inutile de prendre en racine ici. Hum... Hum... Alors là, on n'a pas déloqué le niveau 3 de l'épée, c'est quand même dommage ça ! Enfin, de la rapière plutôt ! On n'a pas trouvé l'emplacement, c'est le seul truc qui nous manque ! Ça, c'est dommage ! Alors là, je pourrais débloquer ça, mais je sens que ça va être totalement inutile, sérieux ! En vrai, je devrais peut-être débloquer ce qu'on a là, mais pour débloquer tout ça... En fait, on m'oblige à prendre ça, le pacte de sang ! Bon, allons-y ! Voyons ! Si je débloque le pacte de sang... Appuyez sur R1 pendant le pacte de sang pour lancer une honte adversatrice à vitesse surhumaine ! Consomme en partie la jauge de pacte de sang... Augmente la défense de base ! Mais loul ! T'as des trucs comme ça ! Augmente la défense de base ! D'accord ! Ben oui ! Evidemment ! Les impacts pendant le pacte de sang régénèrent la santé du pénitent ! Aaaah ! Attendez, attendez, attendez ! Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Les impacts pendant le pacte de sang régénèrent la santé du pénitent ! Attendez, je ne m'en suis jamais servi, mais ça a l'air pété, ça ! L'histoire du pacte de sang, là ! En fait, ça va être pété, ce truc-là ! Augmente la durée du pacte de sang ! Améliore les dégâts mystiques, renforcés, ajoutés... Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Attends, en bas, je n'avais pas le temps ici, d'accord ! Ça, on connaît ! Améliore les dégâts mystiques, renforcés, ajoutés par le pacte de sang ! Améliore les dégâts mystiques, renforcés ! Il faut comprendre, hein ! Bon, le pacte de sang, c'est maintenant R1 et carré, avec la jauge pleine ! De quelle jauge il part ? Il y a une nouvelle jauge, en fait, qui doit se mettre ! C'est une nouvelle jauge ! Et on fera plus de dégâts ! Voilà, avec des impacts supplémentaires de dégâts mystiques, d'accord ! D'accord, bon, bah, vas-y ! Bon, très bien ! Je suis un petit peu con, je suis en train d'améliorer ça, alors que bon, je ne suis pas certain que je vais l'utiliser jusqu'au bout, mais bon ! ... Augmente les dégâts mystiques infligés ! Putain, mais en fait, ce qui est con, c'est qu'on t'oblige à prendre des trucs pour ensuite débloquer, augmente les dégâts de base de l'arme ! C'est ça, en fait, qui est dingue ! C'est que d'un seul coup, tu peux avoir un truc, c'est augmente les dégâts, augmente la défense ! C'est ça qui est ouf ! C'est ça qui est ouf ! Ben oui, évidemment, j'augmente les dégâts de base, mon pote ! Et là, diminue de moitié le coup du rosaire de la faucheuse, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Diminue de moitié le coup du rosaire de la faucheuse ! Attends, le rosaire de la faucheuse... Diminue de moitié le coup du rosaire de la faucheuse ! Le rosaire, il est là, mais ça n'a rien à voir, non ? Le rosaire de la faucheuse... Ça ne veut rien dire, diminue de moitié, non, ce n'est pas ça ! Ça n'a rien à voir avec le rosaire, je pense, la perte de rosaire ! Est-ce que c'est... C'est une attaque ? Ah oui, c'est une attaque, d'accord, c'est ça ! D'accord, c'est ça ! C'est ça qu'il appelle le rosaire de la faucheuse, en fait, c'est cette attaque-là ! D'accord, ok, bon ! Ok, on verra, c'est intéressant, ça m'étonnerait ! D'accord ! Bon, écoute, on a quasiment augmenté en totalité cette arme, en tout cas ! Pour que je comprenne cette histoire de... Le pacte de sang, là ! Donc, quand la jauge est pleine, R1 est carré ! Non, je ferai plus de dégâts et en plus ça va me régén, ça va être pété, ça, en vrai ! Il faut du faire ça avant ! Plus de dégâts, plus du régén ! D'accord ! C'est totalement broken, en fait ! Bon, bref ! Repartons ! Salut Kaiser ! Kaiser Sose ! C'est Kaiser Pasose ! Tu viens de prendre ton pied avec la faucheuse ! Ah ! C'est dans quoi ça ? Dans Hit ! C'est dans Hit, loul ! Tu viens de prendre ton pied avec la faucheuse ! Ah ! Pourse Forestier qui connaît les bonnes répliques ! Tu viens de prendre ton pied avec la faucheuse ! Ah 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 ! Quel méchant ! Ok, donc ça se remplit quand même assez vite, puisque je vois ! La jauge se remplit assez vite, c'est cool ! Ça c'est bien joué Milou ! Excellent ! On était par là ou... Ouais ! On est venu là ! Non, on ne veut pas se téléporter ! Au secours ! Ça c'est pénible ! C'est beau ! Regardez cette grotte ! Si c'est beau les gars ! Ne faites pas vos blasés, je vous dis que c'est beau ! Ah ! Nouvel ennemi ! Mais cette farce ! Cette blague ! Ce qui m'a mis ce con ! On devrait presque revenir en vrai ! On va revenir, on était juste à côté là ! Je fais le petit joueur ! Je ne veux pas quitter ! Au secours ! Bon, il ne faut pas que j'oublie cette histoire du pacte de sang ! En plus, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas la jauge de magie, donc... C'est deux trucs bien différents là ! Mettez ! Putain ! Comme d'hab ! Comme toujours, le fléau s'est pété ! En fait, regardez, il ne me touchera pas ! Il ne me touchera pas ! Je reste là, son attaque, une fois de plus ! Merde, je n'ai rien dit ! J'ai rien dit, les gars, là ! Je suis fait avoir ! Non, les gars ! Non ! Les gars 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 ! Il laisse moi partir putain de jeu Ah les hitbox Ça rend fou ça le système de collision parfois Ah je vous jure Tellement pénible ces ennemis Sans doute un secret Allons-y Pas mal Pas mal les gars Surtout changez rien Changez rien Changez rien les gars C'était magnifique Est-ce que c'est sérieux bro ? Bro are you talking to me ? You're talking to me bro ? Bro ? C'est hyper puissant ça Tu le fais vraiment en hauteur Serana du foyer attisé Mais qu'est-ce que ça peut bien être Ah bah c'est euh Eh oui c'est un sort Déverse un torrent de flammes qui inflique des dégâts de feu continuels Voyons A mon avis c'est un peu plus efficace que la triple boule de feu que j'avais avant On va le garder Ça se fait en hauteur aussi Ouais d'accord ok pourquoi pas Ça utilise peu de magie J'ai envie de dire Why not les gars C'est quand même pas comme ça qu'on va atteindre le prochain boss Peut-être Marc Par contre est-ce que je devrais pas aller vers le bas là ? Ouais à mon avis Plutôt vers le bas On reviendra ici J'ai envie de dire On reviendra ici On reviendra ici On reviendra ici On reviendra ici Il y a des vraies Les secrets sont quand même un peu gratuits, tu les vois de loin. Tu les vois de loin les secrets. Ah on revient là d'accord. Ah, mais du coup ça va s'effondre encore plus. On a fait ce qu'elle voulait qu'on fasse. Ah mais oui du coup on vient par là. Oh putain on l'a tué ! Oh merde mais la boulette ! Oh mais la boulette là les gars, non ! Eh bien excusez-moi madame. En tout cas vous avez de grands pieds. Pardon madame, pardon, mille excuses. Ecoutez, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent les gars. Mille excuses. Je vous présente toutes mes confuses. Mais vos confuses, vos confuses. Vos confuses ! M'en foutrez moi des confuses. L'animation quand il saute, attention. C'est un concept. Je sens que j'aurais dû revenir. Ah non c'est bon, ça va être une impasse. Ça sent le petit bonus. Là pareil. Tu te dis que c'est une impasse, ça n'est pas possible donc forcément que ça va mûrir illusoire. Ils nous prennent pour des pigeons les gars. Ça ne servait à rien. Ah d'accord ! Ah mais si ! Ça sert à ce que je puisse aller revoir la madame. Et oui, de ce côté là. Parce que du coup, voilà peut-être que là... Ah elle n'était pas morte en fait ! Elle n'était pas morte ! Vous voyez ? Mais non, mais non, tu vas très bien là, regarde. Tu vas très 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 bien là, regarde. Oh le sueur, le sueur. Vous allez très bien madame. Vous allez très 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 bien. Il n'y a aucun problème là. Vous allez vous remettre. Non ? Mais si. On a piqué le sueur, dis donc ! On a acquis le tissu de Régula. Eh bien ça me fait bien plaisir. Bien plaisir le tissu de Régula. Alors à qui il faut le filer ce truc là maintenant ? Nous avons parfaitement suivi le scénario du jeu en tout cas, on peut le dire. On a tout compris. Oui. Ok. Eh bien on verra ce qu'on peut en faire en tout cas. Très bien. Finalement elle vient de venir ici, c'est parfait. Comment on ne peut pas aller là ? Non. C'est une blague. Ça c'est quand même bizarrement fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça super bizarre qu'on ne puisse pas aller là. C'est que sur le chemin du retour. On est d'accord les gars, ça c'est curieux. Moi je trouve ça bizarre. Je ne peux pas rentrer par ce trou. En fait je pourrais uniquement rentrer par ce genre de fissure. S'il y avait plus de place sous moi. Et que je puisse comme ça m'accrocher en fait par le dessous. Mais là le jeu considère que je ne peux pas passer. Ce qui est ridicule. On est d'accord, c'est ridicule. C'est bizarre ça les gars, vraiment. C'est un peu mal foutu je trouve. Excusez moi les gars. Je trouve ça assez mal branlé. Ce n'est pas dramatique. Mais ce n'est pas la première fois qu'on le voit. Et je me dis à chaque fois mais c'est quand même bizarre ça les gars. Alors le tribut oublié on a toujours pas trouvé le PNJ. Est-ce que c'est normal ceux qui ont fait le jeu les gars ? On n'a pas trouvé le PNJ pour les tribus oubliés. Je me dis qu'on l'a raté. On est d'accord ou pas ? On l'a raté les gars. Le trou est petit. Mais non, ce n'est pas un problème que le trou soit petit. C'est juste qu'il est placé du... En fait, regardez, là c'est pareil, regardez. C'est pareil ici. C'est pareil. Là en fait je ne peux pas revenir. Je pouvais passer du côté droit. On ne peut pas repasser de ce côté là. C'est quand même étrange les gars, on est d'accord. C'est un peu curieux comme façon de faire. Ce n'est pas dramatique mais... Non mais quoi là aussi ? Ah oui ! Et là c'est pareil, je ne peux pas revenir. Mais quel enfer ! C'est qu'aux endroits où tu peux faire la glissade en fait. Voilà. Si tu es au même niveau pour faire la glissade, c'est bon. Sinon le jeu te dit... Ah mais non, du coup tu ne peux pas. Là tu ne peux pas. C'est un petit peu mal branlé ce truc là. Je ne sais pas où aller. Merde. Je ne sais pas où on va là. J'étais allé là tout à l'heure. Et je ne pouvais pas passer par là. Je vérifie que j'ai bien fait cet endroit parce que ça ne me dit rien. Et pourtant le jeu me dit, bah oui tu l'as déjà fait. C'est bizarre. Ceci est fort étrange. Ah oui non, parce qu'on est d'accord, on a fait tout ce qu'il fallait faire en bas en fait. On est bon pour la suite. Il y a des chemins à sens unique. Bah oui c'est ça. C'est ça mais c'est bizarre quoi. C'est juste que c'est bizarre que tu ne puisses pas reprendre le même trou de l'autre côté. C'est juste ça. Ça ne fait pas sens pour moi, c'est tout. C'est tout ce que je dis, c'est pas dramatique. Mais ça fait difficilement sens quoi. Ah putain ils font quand même le pouvoir qu'on n'a pas. Le pouvoir qu'on n'a pas les gars. Peut-être le dernier pouvoir. Sans doute un truc, soit ça va être en fait une sorte de grappin. Ou alors c'est juste des plateformes, des sortes de plateformes. Voilà. Grappin, plateformes, un truc comme ça qui va nous permettre de passer sur un passage. Et là évidemment, on ne peut pas. Where is the power ? A la recherche du power les gars. Ah, la tour tranchée c'est beau. La tour tranchée ! Je m'en fout de ça. Ok. Si je vais là. D'accord. Tout foiré. A mon avis la suite c'est par là. A droite c'est sans doute... C'est un bonus à droite, on va essayer de le faire. Ah merde, tout ça respawn ! Ok. Ah une arène ! 정도 ? Merci. C'est parti ! Oh ! Pattern sur 20 On connaissait pas lui Et c'est con il a le même pattern que notre ennemi L'empreinte de scolopendre Tu n'es qu'un scolopendre Alors Augmente considérablement La résistance aux dégâts de feu Les gars faut arrêter de nous mettre des trucs de résistance Qui ne servent à rien à un moment donné Je veux dire Peut-être qu'on va tomber sur un boss Qui va nous faire beaucoup de dégâts de feu Et auquel cas on sera content d'avoir ça peut-être Mais bon Dans le principe t'es censé esquiver les dégâts de feu Pas te les prendre les gars Non les gars Non les gars Lol Un gros ours Viens d'apparaître Tu prends des risques Douce homme Cherches-tu la confrontation ? Parce que tu vas l'avoir Je prends ça comme une attaque personnelle Viens Viens Bien 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 J'espère que tu as retenu la leçon Turkish A la c** A la c** J'ai pas mal de dégâts mais une avec cette arme Oh je t'avais pas vu toi Bah alors Tiens On t'avait pas vu camarade Oh ils sont chiants Bon je suis avec ces ennemis là Bon ils sont bien faits mais bon Quand même Attends c'est à dire combat j'ai raté un truc Ça veut dire combat Bon ça comprend pour les dégâts de feu là Ok le pacte de sang Pas clair le pacte de sang Le pacte de sang c'était pas clair les gars J'ai gagné de la vie là Pacte de sang J'ai gagné de la vie là Oui J'arrive pas à voir C'est pas clair C'était pas clair les gars l'histoire du pacte de sang C'était pas clair les gars l'histoire du pacte de sang C'était sûr qu'en bas il y avait un truc Est-ce que ma vie est remontée les gars J'ai pas eu le temps de voir Oui Ah mais c'est bien du coup Du coup il faut vraiment faire ça Alors le pacte de sang c'est pété C'est pété cette histoire de pacte de sang Comment je suis censé passer Ah mais il y a encore un truc là bas Mais bordel Il y a encore un truc bleu à côté Est-ce que je peux le mettre là Non on peut pas Je peux sans doute rien faire pour l'instant Ah mais attends il y a un passage là Bravo Putain mais what Il a pas de hitbox lui Mais si Mais c'est n'importe quoi Putain tu tombes sur lui Tu glisses sur lui Par contre de l'autre côté Il te touche Putain les hitbox les gars A un moment donné c'est soit ça te touche Soit ça te touche pas quoi Ça rappelle vraiment les heures sondes de l'infogramme Je plaisante même pas Genre tu tombes sur sa tête Tu vas glisser sur lui Mais tu tombes juste derrière lui Il te touche Ah non les gars Non les gars Non les gars S'il vous plaît Non Bon par contre Vu les dégâts de feu Finalement on va l'utiliser ce truc là Peut-être à la place de Voilà de ça là Voilà Augmente considérablement La résistance au feu Parce que là mine de rien Tous les ennemis font du feu Donc C'est peut-être utile Et oui Dès bien Ci C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh ! Comment j'ai découvert le secret ? Oh ! Le secret ! Le secret ! Oh ! C'était beau les gars. Avouez que c'était beau. Avouez les gars que celui-là, vous ne l'avez pas vu venir. Vous ne l'avez pas vu venir celui-là. Ils ne l'ont pas vu venir les gars ! 30 ans de jeu vidéo. Minimum. Minimum les gars, minimum. Est-ce que la jauge du pacte de sang, une fois qu'elle est remplie... Ok, j'ouvre le raccourci. Est-ce qu'elle se vide ? Non, elle ne se vide pas. Elle ne se vide pas. Ok. Ah si elle se vide. Je n'ai rien dit, elle se vide. Mais à une vitesse... Elle se vide, mais lentement. On va se barrer d'ici. Quoique j'aurais pu me restaurer ma vie en fait avec le pacte de sang. Ce n'est pas grave. Merde. On va le faire sur lui. Ah ouais, mais en fait, c'est pété ! Ah ouais ! C'est quand même énorme ça, les gars. Parce que non seulement tu fais des gros dégâts... Tu fais des gros dégâts... Mais en plus, ça te régène un petit peu ta vie. Ah ouais, non mais d'accord. Là je dis oui, j'aurais dû faire ça avant. Clairement, je pense que sur des boss, ça nous aurait bien aidé ça. Eh les gars ! Ça nous aurait bien aidé sur des boss ça. La vache. Je te restaure ta vie en plus de faire des gros dégâts, d'accord. Ah ben d'accord les gars, je comprends mieux maintenant. Tout fait sens. Merci Raymond ! On va le laisser venir, il n'y vient pas d'accord. Ah pas mal, d'accord. Encore une fois, double hit. Ça c'est une spécialité de ce jeu quand même, le double hit. Double hit. Pas de frame d'un vul. Merci. Spécialité espagnole ça les gars. C'est une nouvelle spécialité espagnole. Le double hit. Ouais donc merci Raymond pour les 54 mois. Tu es bien bon Raymond. Bien bon. Bien bon. Putain, les dégâts. Ah putain, il me faut encore le pouvoir que je n'ai pas. Je sens qu'on n'aurait pas dû venir ici les gars. Pour l'instant, il nous manque un pouvoir. On va être bloqué à mon avis. Ou alors c'est le boss peut-être de la zone qui va donner le pouvoir. Sous-titrage ST' 501. Est-ce qu'on est mort là ? Ah mais là. J'ai mis tellement cher ce con là. On va se barrer. Berceuse, merde, c'est pourquoi déjà ? Attends, j'en ai deux en plus. Ah non, j'en ai deux. Non, j'en ai qu'une. Merde, c'est pourquoi ? Mais à chaque fois, c'est ma troisième berceuse. Et à chaque fois, je me dis, mais ça sert à quoi. Et le pire, c'est que vu que je n'ai pas les autres, ça veut dire que j'ai déjà donné les autres. C'est ça le pire, les gars. Je ne sais plus à quoi ça sert la berceuse. Vous vous rappelez à quoi ça sert ? La berceuse, vous ? Évidemment, il me touche. Bien sûr. Il faut pas bien qu'il me touche. Attends, je peux pas le faire deux fois là ? Ah, putain, il faut se mettre de l'autre côté là. Très bien. Ah ben, il y a un boss. Mais ça y est, on est un boss. On va arriver à un boss, les gars, déjà. Incroyable. On va arriver à un boss, les gars. C'est formidable, Thérèse. Formidable. Mais putain. Dès que tu essaies de faire un truc, ça se passe mal. Cherchez pas, les gars. A chaque fois, on se paie la misère. Quoi. Ah, il faut quand même que je revienne en bas quand même. Parce que là, en fait, le boss était en bas. Je sais pas où je vais, moi. Le boss est en bas, là. Pourquoi on monte ? Non, les gars, on monte, là. Non, les gars, non. Qui-ci, on monte. Ok. Quoi. Sous-titrage ST' 501 Ah, ça y est, on va enfin envers le pouvoir qu'on attendait Comme quoi on a bien fait de persister ici, c'est parfait Protection du descendant Et donc, ah, c'était une forme de crochet les gars Donc c'était bien une sorte de grappin finalement C'est quand même très classique Double saut, dash, dash aérien, crochet pour le grappin On ne peut pas faire plus colère, plus cahier des charges Que les compétences du jeu quand même On est d'accord ? Et j'aurais peut-être un bémol à ce sujet J'aurais peut-être un bémol quand même à ce sujet Un truc à dire Parce que bon, c'est bien sympa Mais est-ce qu'on ne pourrait pas en fait Genre au bout de juste 2-3 heures de jeu Nous donner toutes ces compétences Que l'on connait déjà depuis bien longtemps Comme ça, le jeu pourrait se mettre sur des compétences uniques Pour nous faire avancer sur la map Ce ne serait pas un petit peu mieux ça les gars De tout nous filer Au bout de 2-3 heures On chope le double saut, le dash et tout Et pas que ce soit dispatché sur l'intégralité du jeu Parce que je veux bien que Dans les vieux Metroid, très bien Mais voilà, bon, on est en 2023 Ce genre quand même de commandes De compétences On devrait quand même les avoir Très rapidement Ça ne devrait pas être la carotte Jusqu'au bout du jeu je trouve Mais bon Ce n'est qu'un point de vue personnel évidemment Ce n'est qu'un point de vue personnel les gars Personnel Ah mais il y a le boss là Ah mais on est arrivé au boss Ah merde Ah putain je n'ai pas été Merde Ah je n'ai pas fait gaffe Bon Ok Oh la vache Qu'est-ce que c'est que ça ? Sino d'eau Merde Ah Mais que Non Benoît XVI Benoît XVI Nous a excommunié Merde Ah j'ai rien compris Benoît XVI nous a excommunié Putain Merde Merde Attends comment j'ai fait Il est où le boss Du coup il est là le boss En fait si je descends là Et que je vais à droite J'y arrive aussi non Allons-y Attendez Putain Et lui il est là Non mais toi je m'en fous On s'en fout Ah mais c'est bon Le boss est juste à côté On a du bol Ok c'est bon Ça c'est quand même Une bonne chose du jeu C'est qu'ils te mettent le TP Le checkpoint juste avant le boss Ils ont enfin compris Ils ont enfin compris Que les joueurs ne voulaient pas Perdre 5-10 minutes A refaire tout un chemin horrible Pour arriver au boss C'est bien les gars C'est bien au bout de 30 ans Ça me fait plaisir Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Non Comment fonctionne ce boss ? C'est pas clair Ah oui d'accord Ça l'énervait Mais Deux noix 16 Et pas content Ah je le touche enfin C'est bon Je le touche comme ça C'est bon ça Je le touche comme ça Dis donc D'accord Je sens que le fléau Va être pas mal sur lui aussi Une fois de plus Je ne sais pas pourquoi Mais ça sent le fléau Les gars On ne va pas se le cacher Ça sent le fléau Est-ce qu'il fait des dégâts de feu ? Je ne suis pas certain Que ce soit du feu ce qu'il fait Si c'est du feu Si c'est du feu Du coup il faut que je change mes magies Il faut que je modifie mes magies de feu Il ne prendra pas de dégâts Oh la vache C'est complètement Benoît Cesse C'est abusé Si je veux baisser ça passe Ah si je veux baisser ça passe Parfait Là par contre il faut partir Mais what ? Mais les dégâts Une fois de plus Ça m'énerve ça les dégâts Ça m'énerve ça les dégâts Les dégâts c'est très 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 énervant ça Oui 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 Reste en calme Ça va bien se passer vous allez voir Coucou Le retour de Benoît Il est hyper rapide Il va popper à l'emplacement Où on est d'accord Poudduuuu Il va être horrible Oh la 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 D'accord D'accord ok J'ai compris Cette attaque là elle est horrible Ah je peux dacher dedans ok Comment t'esquives ces merde Elle a changé une masse Par hasard What ? Oh la 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 Non Arrête toi avec ça Oh la 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 Merde Ok ça va passer Ça va passer contre le pape Ça va passer c'est bon Ça va passer En plus j'ai oublié J'ai oublié le pacte de sang au début Donc je n'aurais pu meuler mieux que ça Ça va passer Il n'y a aucun problème les gars Aucun problème Ok On va la voir J'ai gardé cette arme Avec le pacte de sang c'est quand même pas mal La petite régène de vie Il ne faut pas hésiter Ça va passer Je l'ai bien bourré quand même Je l'ai bien bourré Sous-titrage ST' 501 on a voulu bourrer je l'ai vu ma vie mais je me suis dit bon si je bourre si je bourre pour me régène avec le pacte de sang ça passe non je voulais économiser les popos on voulait économiser les popoles et l'erreur l'erreur les galères oh putain je le vois pas quand il fait ça c'est horrible j'arrive pas à voir quand il fait ça c'est oh en vrai je tape plus vite en sautant je tape plus vite en sautant il faut que je saute on tape clairement plus vite en sautant les gars oh oh C'est parti ! J'ai vu arriver pourtant ce coup. Mais putain ! J'ai pas pu me healer ! J'ai pas pu me heal là ! C'est quoi ce délire ? Il s'est passé quoi à la fin ? J'avais eu de la popo pourtant ! Oh merde ! Il a pas voulu se healer ce con là ! Merde ! L'erreur ! Après j'utilise pas de magie ! En vrai je devrais mettre de la magie quand même ! Vous savez quoi ? C'est quand même con de ne pas utiliser de magie là ! Par contre c'est un boss de feu ! Je vais mettre la colonne pour le coup ! C'est quand même très très con de ne pas faire zéro magie là ! Elle est où la colonne ? Là ! On va se prendre ça ! Putain mais vas-y ! C'est la pire attaque ça je crois ! On va se prendre ces dégâts bordel ! Comment ça j'ai plus de potions ? J'avais plus de potions ! Vous êtes sûr ? Alors ça ça m'étonne ! Alors ça ça m'étonne ! Bon je crois que je bourre un petit peu trop en vrai ! En vrai c'est juste que je bourre un petit peu trop ! On bourre un petit peu moins puis on est bon les gars ! Mais là je veux trop bourrer ! C'est l'erreur ! L'erreur les gars ! L'erreur ! Benoît XVI est un adversaire redoutable ! Et qu'est-ce que c'est ? Ah j'ai changé d'arme sans le vouloir ! Pas mal ! Mais c'est pas possible bordel ! Mais c'est pas possible bordel ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Mais vas-y, qu'est-ce que c'est que cette attaque à la con ? Arrête avec ça ! Oh putain, t'arrêtes pas ! Et oui, j'ai pas eu le temps de me huiler. Aïe, 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 aïe ! Le coup des boules là, c'est très pénible. Il envoie des boulettes plein l'écran là. 100 sur 20. Merci Tom, pour les deux moins. Courage, on a bien besoin de courage, merci. En fait, tu veux trop bourrer quoi. En vrai, le vrai problème, c'est vraiment, tu veux trop bourrer. Voilà. Vraiment c'est ça le problème. Voilà. Et si t'arrêtes de bourrer en fait, ben ça passe. Et c'est pas possible. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Non ! Non ! Bon je le touche. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Ça me fait penser à un boss de Donkey Kong Country 2. Le boss, l'épée, vous vous rappelez ? L'épée dans Donkey Kong Country 2, il y avait ça à la fin. Avec les crochets comme ça qui se mettaient. C'est parti. Bon. Excellent. Qu'est-ce qu'il se passe ? Appoyant-vous en la fée pura. C'est-à-dire que le milagre a obtenu sa dernière opportunité. Bon ben là, on peut aller visiter tous les endroits où il y avait du coup les crochets. Les angelots-crochets. Voilà. Est-ce qu'on va le faire ? En tout cas, tous les endroits que j'ai indiqués sur la map, on va le faire. Quand même. Par contre, c'est moi où on a eu beaucoup de bols. Là, au dernier try, on n'a pas eu une seule fois la double boulette. La phase de pure shoot, on ne l'a pas eu. Comme quoi, il y a quand même de la RNG, les gars. Parce que le try d'avant, il a spammé ses boulettes à la con. Du coup, on s'est fait bien toucher. J'avais du mal à le toucher. Alors que là, dernier coup, je crois qu'il n'a pas fait une seule fois. Il a fait la boulette de base, classique, mais il n'a pas fait la double boulette. Il n'y avait pas la double boulette, les gars. Alors pourquoi ? Attends. Pourquoi les enjelots ne se montrent pas, là ? C'est bizarre, ça, non ? Attends. Attends, il ne fallait rien faire pour que ça se... Pour que les crochets se voient. Attends. Attends. C'est bien ce qu'on a eu tout à l'heure, pourtant. On a eu le pouvoir qui faisait que ces machins-là se transformaient en crochets. Oui. Et là, il n'y a pas les crochets. C'est un bug ou quoi ? Ou alors, il y en a un seul qui est bon ? Il faut le trouver. Non ? Attends, je ne comprends pas bien, là. Ou alors, c'est que tu ne peux que le faire d'en haut, peut-être ? Je suis où, là ? C'est peut-être à partir du haut, alors. C'est peut-être à partir du haut qu'on peut le faire. Bon. On va dire que c'est ça. Bon, voilà, toi. Bon, qu'est-ce qu'ils vendent ? Ok, une marque à 12 000. Je m'en fous, je m'en fous. Alors, ça, par contre, on va le prendre. On ne sait pas à quoi ça sert, mais on le prend. Voilà. Et la marque du martyr, je te la prends aussi très très bien. Merci. On ouvre le raccourci. Parfait. Bon, ben là, du coup, on peut aller explorer tous les endroits où il y a du bleu. Heureusement, je l'ai un petit peu indiqué sur là, ma abstinence. Là, il y a énormément d'endroits, du coup, où il y a le bleu. Ah ouais. Écoute, on va le faire. Et du coup, prochaine direction, ça va se passer ici. Ah ben voilà, c'est là, tiens. Voilà. C'est ici. On prend ce passage-là, on va arriver au prochain boss. On avait tout bien indiqué, les gars, c'est beau. La question que je me pose, c'est est-ce que là, je continue pour aller là et là ? Sachant qu'il y a un TP ici. Est-ce qu'il y a un TP d'autre ? Il n'y a aucun TP, par contre. Ça, c'est chiant. Le seul TP qu'on a trouvé, il est là. Cela dit, généralement, quand on tue un boss, il y a un TP pas loin. A mon avis, soit on a raté le TP, soit il va être là, le TP. Parce que ce n'est pas logique. Là, on est dans un endroit où il n'y a aucun TP proche. Le premier, il est là. Donc, en fait, il est assez loin de la zone. A mon avis, les gars, le mieux, c'est de revenir par là et de débloquer le TP. D'un autre côté, je me dis, ce n'est pas très loin. On peut aller là. Allez, ce n'est pas très loin. On peut le faire. On reviendra au boss plus tard. On va faire ça. On fait ça. Non, personne ne veut se TP. Voilà, ça, on l'avait déjà fait. Ah oui, mais non, d'accord. Eh oui. Voilà pourquoi je l'avais indiqué. Ah, il monte. Il monte ! Parfait. Ça, c'est fait. On va aller se faire l'autre, vite fait. Ah, je suis au début du jeu. Ah oui, c'est le début du jeu, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est le tout début, oui. Eh oui, on a raccordé le début. D'accord. C'était là. Je l'ai raté ou c'était en hauteur ? Ah, c'était là. C'était ici, on s'en rappelle, bien sûr. Ah, ben voilà. Très bien. Je pense quand même, les gars, que ça va être compliqué de choper les 33, sachant qu'ils ne sont pas indiqués sur la map ni rien. Donc là, c'est vraiment, ça peut être que de l'exploration et si jamais on en a raté un qui était genre trop en hauteur qu'on n'a pas vu, ça va être compliqué, à mon avis, de faire tous les enjelots, je vous le dis. Sans Solus, j'ai envie de vous dire, les gars, préparez la Solus. Préparez la Solus. Si on veut tous les faire, sans Solus, ça va être très compliqué, je pense. Parce qu'il va forcément nous en manquer à la fin 3 ou 4 qu'on aura oublié et du coup, tu ne peux pas te refaire. Tu n'as pas envie de refaire la map en totalité juste pour les trouver, tu vois. Voilà le problème. Alors, ce qu'il faudrait, c'est que genre vers la fin du jeu, on débloque un pouvoir qui va faire qu'on peut voir éventuellement une sorte de scanner qui va nous montrer un petit peu un détecteur. qui va nous montrer plus facilement pour les trouver, tu vois. On va être obligé de se retorcher la map entière. Mais bon, pour l'instant, on continue comme ça. Pour invoquer le Archion Solus. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu le Archion. Il a déserté, déserteur. Archion le déserteur, c'est comme ça que je l'appelle, moi. Du coup, je n'ai pas utilisé cette histoire de la prière de la Faucheuse. Attends, c'est où ? Non, la rosaire de la Faucheuse. Oui. R1 pendant le pack 200 pour lancer une attaille. Ouais, en vrai, c'est comme attaquer normalement. Ça vaut 3 points, ça. Bon, vas-y. Il nous a abandonnés, les gars. Abandonnés. Abandonnés. Ah, mais ils ont viré les crochets où je rêve. Ils ont viré les crochets de la salle du boss, du coup. Attends, c'est bien par là, du coup. Voilà, on remonte par là, et là, c'est parti. Ah, mais t'es ! Qu'est-ce que j'avais dit, les gars ? Qu'est-ce que j'avais dit, hein ? Qu'est-ce que j'avais dit au sujet des TP ? Trop prévisible, ce jeu, les gars. Trop prévisible. Prévisible, les gars. Prévisible, tout ça. Prévisible. 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 C'est parti ! C'est parti ! Qu'est-ce que c'est chiant ! C'est parti ! C'est parti ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Augmente, considère la résidence à tous les dégâts élémentaires ! On va prendre ça à la place des dégâts de feu ! Voilà, parfait ! Merci ! Ok ! Bon, on va revenir... On va revenir... Ah mais en bas en plus je suis con, j'aurais dû aller vers le bas moi ! Il y a trois trucs qu'on n'a pas fait là ! De toute façon là il y a un TP donc au pire... On utilisera le TP, c'est pas la peine de s'enfoncer là-dedans, il n'y a plus rien ! Il faut revenir... On peut virer le verre... On est pas mal là les gars ! On se débrouille bien ! Niveau exploration, ça marche bien ! On est sur de bons rails, ça me fait plaisir ! Là, ça me fait plaisir ! Là, je suis Keblo ? Ah merde ! Ah, c'est par le bas, d'accord ! J'étais à côté, putain ! Oh là 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 ! Ça ne sert à rien ! Mais t'es sérieux toi ! T'es sérieux, on les voit même pas les ennemis ! On les voit même pas ces cons ! Bon, c'est pas très grave ! En vrai, j'aurais même allé vers le bas pour faire ce que j'ai fait là ! Le mieux c'est d'aller en bas si on veut tout faire ! Et laisser tomber le haut là ! On va faire ça ! Juste vérifier un truc ! On va aller en bas ! On va aller en bas ! On va aller en bas ! Je sais bien que c'est pas le plus passionnant pour vous ! Mais c'est la vie ! C'est comme ça ! Le jeu est sorti il y a trois jours ! Il ne peut pas déjà y avoir de Solus LOL ! Ah ben Sigma Roid, c'est faux ! Tu sais, on n'est plus à l'époque, on n'est plus il y a 30 ans ! Maintenant, dis-toi bien que les journalistes, mais aussi beaucoup de Youtubers en réalité, reçoivent le jeu bien en avance ! Et donc en fait, ils peuvent faire des Solus en avance ! Et du coup, dès que le NDA, comme le FBI, est passé, Et bien en fait, je suis certain qu'au bout de... Dès la première minute, en fait, sur internet, tu as déjà plusieurs Solus de n'importe quel jeu qui tombe ! Le jour même où le jeu sort, voire même la veille ! J'en suis convaincu ! Donc... Dis-toi bien, Sigma Roid... Que tu as tort ! Non, non ! C'est pas comme ça que ça marche, tu sais ! Exactement, c'est plus... C'est plus la... C'est plus la Hotline de Nintendo ! Bonjour, que puisse faire pour vous ? Je suis bloqué dans Mario World ! Ah oui, c'est parce que tu es très con ! Ha 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 ! Ce serait génial d'en parler qu'ils répondaient comme ça à l'époque, s'ils répondaient comme ça ! C'est parce que tu es très nul, mon petit ! Tu es très nul ! Oui, il faut arrêter les jeux vidéo ! N'appelle plus maintenant, ça coûte trop cher ! Tu sais que c'est une arnaque ! La Hotline Nintendo ! Tu es trop mauvais petit, tu dois arrêter les jeux ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Si ils répondaient comme ça, ça aurait été magique ! Il faut arrêter, mon petit, les jeux ! Voilà ! Oui, alors... C'est juste en bas ! Mais putain ! C'est pas vrai ! Oh, quel enfer ! Mais quel enfer ! Il nous gonflait longtemps, ce connard ! Putain ! Bon, je me casse ! Où est-ce qu'on est, là ? OK ! Tu es trop mauvais, mon petit ! Trop mauvais pour Mario World ! Il faut arrêter maintenant ! Il ne faut plus appeler maintenant ! Il ne faut plus appeler maintenant ! Oh, vas-y ! On s'en fout de tes larmes ! File-moi des marques, putain ! Oh ! What ! Ah ouais, d'accord ! Mais les gars, quand tu vois ça... D'accord, OK ! Ah ouais, d'accord ! On a eu beaucoup de bol de le trouver, celui-là ! Attends, tu as vu où ils peuvent être planqués ? Ils peuvent être littéralement planqués, comme ça, dans un mur lambda ! Et tu n'as pas d'indice ! Bon, là, on l'a trouvé parce que 30 ans de jeu vidéo, mais sinon... Attention ! Ah ouais, d'accord les gars, ça va être méga chaud, là ! Attention ! Bon, je propose qu'on aille se faire celui-là, puis on revient et on se fait celui-là. Ça me paraît être le mieux. Putain ! Oh là là, mais non ! T'as vu les dégâts ! T'as vu les dégâts ! T'as vu les dégâts ! Ah putain ! Zéro frame d'un vul ! Zéro frame d'un vul ! Ah le chacal, quoi ! Ah le chacal ! Putain ! Zéro frame d'un vul ! The chacal, quoi ! Putain ! Ah la vache ! ... ... ... ... ... Mais vas-y ! Putain, mais... Mais c'est pas possible ! Non ! Alors... Ah ! Ça, c'est intéressant ! Par contre, pour y arriver... Par contre, pour y arriver ! Par contre, pour y arriver ! C'est pas... ... 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 Il est juste en bas ! Il faut tout se retaper ! Ça m'énerve ! Ça m'énerve de mourir pour rien ! Vraiment ! Le fait qu'il n'y ait aucune frappe d'invulte, ça rend fou ! Ça rend fou ! Tu t'es enchaîné ! Ça devrait être interdit ça depuis 30 ans ! Qu'est-ce que je te dise ? Ça devrait être interdit depuis 30 piges les gars ! 30 piges ça ! 30 piges ! Je ne sais pas si je dois aller là, en vrai je ne sais pas où je suis arrivé, si c'est bon ! Est-ce qu'on est mort là ? C'est bon ! Bien ! Hop ! On est raté celui-là aussi ! C'était là ! Ah ! Bien joué ! Bien joué ! Bien joué ! Tout ça pour une graine de cire ! Je ne sais pas combien on en a de graines de cire ! J'en ai trois ! En vrai, ce n'est pas normal ça les gars ! J'ai trois graines de cire, je ne sais pas quoi en faire ! Et j'ai trois tribus oubliés ! Et pareil, je ne sais pas quoi en faire non plus ! Je me demande si on n'a pas juste zappé le PNJ à qui on doit filer ça ! Parce que ça commence à faire beaucoup ! Ça commence à faire pas mal les gars ! C'est quand même bizarre ! C'est quand même bizarre ! Bon ! Ecoutez, on va se TP ! Du coup là on a tout fait ! On va estimer qu'on a tout fait ici ! Alors là il y a un petit endroit là ! Si je veux être sûr, après non ! Parce que je peux me TP de là donc ce n'est pas très grave ! Là-bas pareil ! Ok, on va se TP les gars ! On va remonter là ! Et on va quitter les lieux ! Tu n'as pas zappé qu'un des PNJ je te le dis ! Ah, j'ai zappé plusieurs PNJ ? Genre je n'ai pas assez exploré ! C'est doux ! Mais ils sont cachés de fou ou quoi alors ? Ça paraît bizarre là cette histoire ! Non, qu'est-ce qu'on voit là-bas ici ? Quand même bizarre ! J'ai raté les PNJ les gars ! Comment est-ce possible ? Comment j'ai pu rater les PNJ bordel ? Je vais te voir partout pourtant ! Moi, je ne peux pas comprendre ! Je peux aller là ! Tiens, au milieu ! On va aller là ! Il y a un truc qu'on ne pouvait pas faire avant ! On va se confesser un petit coup ! Dites rien ! Dites rien ! Je vais les trouver déjà ! Bon, j'ai toujours le PNJ du bas là ! Il y a toujours le PNJ du bas ! Qu'on pourrait les voir maintenant ! Comme ça, on aura le coeur net ! Euh... Je vais quand même... D'abord je vais monter, aller là, je suis juste à côté ! Voilà, c'est juste là ! Hop ! Alors... Une cloche ! Ah ! Qu'est-ce qu'elle ouvre cette connerie de cloche là ? Oh ! Il n'y a rien ici ! What ? Oulalalala ! Alors là par contre il y a une énigme ! Attends ! Attends ! Ah si ! Putain c'est là ! Si si, je vois ce que c'est ! Putain on a enfin trouvé la cloche qui ouvre ! Ça y est, je vois ce que c'est ! Mais non, pas là, qu'il est con ! Je crois que c'est là... Merde ! Et voilà le travail ! C'est pour le Taranto Amasseur ! Le Taranto Amasseur ! Alors... Ah mais c'est un... C'est un pouvoir... Merde ! C'est une magie ! Invoque des éclairs qui percent les nuages et inflige des dégâts de foudre aux ennemis proches ! On teste ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! En tout cas niveau allonges je sais bien ! Maintenant... Bon sur un boss... Je suis pas sûr ! Bon du coup vu qu'on est là on va en profiter... Non là c'est pas la peine ! Y a rien de plus ! Par contre... On va aller voir les sœurs là ! Est-ce qu'il y a du nouveau ? Oui ! Il faut payer 6000 ! C'est cher hein ! On peut désormais voyager entre les prélieux ! Bah je m'en doutais je vous l'avais dit ! Il en reste encore du coup une à trouver ! Sans doute la dernière à trouver pour débloquer la dernière lanterne ! Et on sera bon ! Je vais aller tout en bas pour voir si je peux enfin faire quelque chose avec le tout premier PNJ qu'on a découvert dans le jeu ! C'est parti ! Voilà ! Parfait ! Une marque... On prend... Et toujours pas ! Et toujours pas ! Tou-jour-pas ! Mais je suis en train de me demander si en fait faut pas faire un truc qui va venir d'en haut ! Vous savez quoi ? Parce que quand tu regardes le haut... Le haut c'est une grille qu'on voit en haut ! En hauteur il y a une grille ! C'est pas un seul comme les autres ! Regardez ! Est-ce que j'en sais pas un truc à faire ici ? Peut-être le piquer ? Non... Non, c'est quand même bizarre cette grille ! Bon... Ok... On va aller choper ce dernier coffre ici ! Et puis il y a un passage à gauche donc ! Là ça vaut doublement le coup de venir ici ! On en profitera pour explorer à droite ici ! Donc c'est parfait ! Parce qu'en moi il n'y a rien ! Si on va en bas... Si ! Là il y a un passage ! Ce sera le seul ! Mais je peux me TP donc... C'est pas une obligation ! C'est parti ! D'accord Très très bien Alors quand on ouvre cet endroit Il n'y a pas de... C'est bizarre ça Voir c'est de l'autre côté Alors ce serait de l'autre côté Quand on ouvre le trou Là c'est quand même curieux Ce qui se passe Après tu me diras Ouyant pas que là Il y en a un passage ici Mais sauf que là il est bloqué Je me rappelle Il y a aussi une porte Or ce qui est curieux C'est que Ça peut être de là Ça peut être de là Qu'on va aller en hauteur Et bifurquer ici Mais ça reste curieux là Est-ce qu'il y a plein de trucs qu'on n'a pas vu là des fois Super bizarre cet endroit Non mais pas pourtant Non non c'est bizarre Je trouve ça bizarre là En plus on dirait vraiment que c'est une porte qu'on est censé ouvrir ici Mais s'il n'y a pas de statut interrupteur On ne pourra pas le faire C'est très curieux ça Je vais quand même aller voir à droite C'est peut être en passant par cette zone ci C'est peut être en passant par la chaîne Voilà, on ne pouvait pas aller là avant Donc c'était juste ça L'explication Non, non, ça ne va pas être ça Ça ne va pas être ça Putain, ça va être une énigme ça Ah non Incroyable Ce truc va rester une énigme C'est curieux quand même Bon là par contre on peut monter sans ne le faisait pas Mais d'abord on va aller en bas à droite Ah oui, je peux me téléporter entre les hôtels Je n'ai pas compris ça comme ça Ah oui, oh là là On peut se téléporter à n'importe quel hôtel Ah ouais, ah ben d'accord, ah oui Ah là par contre ça fait plaisir les gars Ah ouais, d'accord, ok Là c'est le gros système de TP Ok d'accord, ah ben là Là on peut se faire plaisir pour l'exploration grâce à ça Ah oui Ah oui, d'accord Ah oui ça c'est très 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 bien Très 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 bien ça les gars Alors Est-ce qu'elle va me dire que j'en ai trouvé deux Je pense Je pense Ah regardez en haut Il y a des chaises pendues Et ça deux chaises pendues Ah il faut en faire quatre ou cinq Comment ça Qu'est-ce qu'elle dit Qu'est-ce qu'il lui arrive là Ah n'oublie pas que c'est encore une arène Oh encore une arène Non les gars là, non Il pop sur moi Il pop sur moi Mais non, mais non, non, non Mais putain Je vais mourir pour rien Ah c'est pas vrai Il y en a deux là Ah c'est pas vrai Alors C'est pas vrai C'est plus C'est pas vrai C'est plus Merci. Tire-saut. Et bien c'est très bien. Donc c'est une arène. Ah oui, donc là il y a une lanterne. Si j'y retourne, on va faire la seconde arène à tous les coups. D'accord, c'est quoi le tire-saut ? Le tire-saut les gars ! Augmente les dégâts infligés lorsque la vie est à son maximum. Plus 10%. Ouais, bon c'est pas ouf. C'est bien pour les speedrunners. C'est bien pour les speedrunners. Donc je pense qu'on a accès à une seconde arène. Et ça doit aller jusqu'à 5. Il faut trouver les 5 filles qui sont dans leur lit. Encore une fois, c'est l'hommage que ce ne soient pas des vrais boss. Mais bon. Et nous hundireons en un mar de loutes. Et nous hundireons en un mar de loutes. Et nous hundireons en un mar de loutes. Et nous ça, on. Et nous hundireons en un mar de loutes. Les marées de loutes. J'en ai mis des signes. La tête de loutes. Une fois que l'on est loin, je peux et pour un combat. Encore une fois. Une fois que l'on est loin. On a occupeur de loutes. Un Sous-titrage ST' 501 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 Aïe Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ça va augmenter ma vie. Bon, on enchaîne pour la dernière arène. À votre avis, ça va être quoi la récompense ? La récompense ultime, puisque là, c'est la dernière arène. Cinquième lanterne. Je mise sur... Ça pourrait être un fragment, mais on en a eu trois. Ah non, un flacon à mon avis. Je pense à être un flacon, un réceptacle. Ça devrait être un flacon, je pense, on va voir. Si c'est utile. Ou alors un sort. Ou alors ça pourrait être un sort bien pété. Ça peut être ça aussi, un sort. Alors attention, là. Ça ne plaisante plus. Tais-toi. Oh non, 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 non ! Pas lui ! Bon, on va le garder pour la fin. Bon, ça va. Voilà, c'est bon. On garde pour la fin, il n'y a pas de problème. Par contre, j'espère qu'il ne va pas revenir. J'espère qu'il ne va pas revenir ! Insupportable. Ah, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Non, mais je suis passé derrière lui. Je ne suis pas d'accord, là, les gars. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Cet ennemi, on le connaît par cœur. J'ai fait une ruée. J'ai dashé derrière lui, là. Comment il a pu m'avoir ? Franchement. Matez le replay, les gars. Moi, je regarderai le replay, je vous le dis. J'ai dash derrière lui, putain. Non, quoi. Il n'aurait pas dû m'avoir, là. Je ne suis pas d'accord, les gars. Pas d'accord, pas d'accord. On le connaît par cœur, cet ennemi, là. Quand même très bizarre, ça. Très, très, très bizarre. Ça va, les gars. Nos regards se croisent. Très, très, très bien. C'est parti. 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 un cadeau. un cadeau. C'est parti. 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 On a bien fou. C'est parti. 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 Okay. C'est parti. 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 Alors. Ben voilà. On revient ici. Bon, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah, c'est parti. 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 parti. D'accord. D'accord. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. C'est parti. On va faire. C'est parti. Il doit. Faudra. C'est parti. 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 Mais je rêve. C'est parti. C'est parti. Ah ok. C'est parti. C'est parti. Voilà. C'est parti. A chaque fois. Bon ok. C'est parti. Je ne sais pas. Subway. Le mec. C'est parti. 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 Je veux dire. deuxième écran. est parti. est parti. est parti. C'est parti. est parti. qui est parti. 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 Ah oui. Ah oui. ça ne m'intéresse pas ça. Bon je vais revenir. On est loin de tout comme par hasard. Comme par hasard on est loin de tout. Si tu passes par l'eau c'est pas plus simple. Non. Donc qu'est ce que vous me dites. Qu'est ce que vous me dites. Qu'est ce que vous me dites. Il y a une soeur tu trouves en donnant le dernier tribut au PNG avec son cheval. Ah bon. Il a combien des tribus. Moi j'en avais trois. Et le mec au cheval je crois qu'il a disparu. Donc à mon avis les tribus c'est bon. Ah putain on ne va pas y arriver les gars. Oui oui. On fera Starfield vendredi prochain évidemment. Tout à fait. Essaye le palais des broderies. D'accord. Alors dis moi où exactement s'il te plaît. On va aller vérifier. On va aller vérifier au palais des broderies. C'est ici. Alors dis moi où exactement par rapport à l'endroit où je suis. Déjà tu vois qu'il y a trois hôtels. Alors regarde. Un. Deux. Trois. Donc à partir. C'est où à partir duquel quoi. Je ne vais pas taper tous les murs du truc non plus. Bon vous êtes plusieurs à me dire le palais des broderies. Très bien. Maintenant il faudrait juste savoir où exactement. C'est un petit peu chiant. Mais bon voilà. On s'est mis en tête qu'on avait essayé le 100%. Ecoutez. Allons-y. Il est minuit passé. Mais what ? Il est minuit passé. On ne va pas avoir le temps. On ne va pas avoir le temps. Alors troisième prix d'yeux. Donc celui-là. Puis deuxième écran à droite. À l'endroit où il y a deux petites boîtes. Voilà. C'est par là. Deuxième écran à droite. À l'endroit où il y a deux petites boîtes. J'espère que c'est par là. Deux petites boîtes. Des petites boîtes. Des petites boîtes. Des petites boîtes. En hauteur peut-être. Ah là. Mais non. Non non. C'est déjà venu ici. Regarde. Il n'y avait rien. Qui c'est là ? Il ne va même pas être là. Non non non. Bon alors c'est par là. Mais à un autre endroit peut-être. Les deux petites boîtes étaient là les gars. C'est pas clair cette histoire. C'est pas très clair tout ça. D'accord c'est pas ici. Plus vers le bas peut-être. Je suis passé devant. Mais. Je suis passé devant. Je suis passé devant. Il faut que je revienne. Mais non. Vous êtes sérieux là ? C'est impossible. Attends. Mais qu'est-ce que vous me racontez ? Enfin. Il n'y a rien là. Il n'y a rien là. Il fallait se laisser tomber. Il fallait bien écouter en fait. Elle chuchotait. Oh la vache. En plus c'est méga fourbe parce que là où il y a la boîte c'était déjà un secret. Et je m'étais dit mais c'est quand même bizarre qu'il y ait un secret juste pour une boîte avec un ennemi à la compte ou une caisse. Ah putain la vache. Elle était là. Bien joué les gars. Bien joué les gars. Bien joué. Bien joué. Bravo. Bon. On va estimer qu'on les a toutes là non ? On va vérifier. On verra bien. J'ai pas entendu la cloche. Les gars des cloches et des cloches. Il y en a partout aussi des cloches dans ce jeu là. Ça n'arrête pas de teinter là enfin. Merde. C'est compliqué aussi cette histoire là. Bon alors. Est-ce que c'est bon maintenant ? Parce qu'il nous en manque encore une. Ok c'est bon. Le Kobiyada Mayor. Ça me fait bien plaisir. Ça me fait bien plaisir le Kobiyada Mayor. Merci. Au revoir. Alors il est où ce con ? Il est là. Régénère automatiquement la santé. Ouais mais non ça ne m'intéresse pas. Pas à la fin du jeu tu vois. Parce que bon ça m'étendrait que ce soit une grosse régène. Donc bon. Ça veut dire que face à un boss ça ne sert à rien. Ok. Ben voilà. Régénère automatiquement de la santé. Pourquoi pas. Mais non merci. D'accord. Bon ben ça c'est fait. Ça c'est fait. Ben écoutez on va là-haut. On va là-haut. On verra bien ce qui se passe. Peut-être que les deux derniers chérubins sont là-haut. On va faire ça. Je ne crois pas qu'on va oublier quelque chose. En tout cas à faire là. On doit être pas mal. Pour les chérubins essayent la mer d'encre à partant de la gauche. La mer d'encre en partant de la gauche. Oui. Et où est déjà la mer d'encre ? C'est la mer noire ? C'est la mer... C'est la mer noire. C'est la mer noire ? 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 Elle n'est pas la mer noire. Attends. Bon. Je vais vous écouter. Écoutez. J'en aurais quand même trouvé 31. 31 comme ça juste en explorant. J'en aurais trouvé 31 du coup. Écoutez. Je crois que les deux derniers... Je vais m'en remettre à vous. Je vais m'en remettre au tchat les gars. Pour les deux derniers. Donc. Essaye la mer d'encre en partant de la gauche. Mais elle est où la mer d'encre ? Putain. C'est quoi déjà la mer d'encre ? Ah, c'est là. En partant de la gauche ? Peut-être. 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 Allons-y. Ah mais il y a Archion tiens. Mais loul. Mais c'est énorme. Tu sais Archion que tout à l'heure on parlait de toi. Le tchat disait que tu nous avais délaissé et que ça rendait tout le monde très très triste. Alors c'est peut-être ici mais alors faut avoir l'oeil dis donc. Meilleure zone du jeu. Plus belle zone du jeu ici. Par contre. Qu'est-ce qu'on est censé voir là ? Y'a que dalle ici les gars. C'est bon tu l'as eu ? Ah bon ? Je l'ai eu alors. Très bien. Très bien. C'est la plus belle zone du jeu les gars. Regarde moi ça on dirait. En vrai on dirait un remake d'un vieux Castlevania quoi. Voilà. Ce qu'on voit là on dirait vraiment un remake d'un vieux Castlevania. Là c'est juste excellent. Bon mais c'est pas celui-là. Oh non les gars. Non 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 non. Oh les gars. Ouuuuuh. Passage juste au-dessus de la mer d'Ancre par la zone bleue à gauche. Je viens de le faire non ? Vous êtes sûr de ce que vous dites ? Est-ce que vous êtes sûr de vos informations les gars ? Êtes-vous totalement fiables ? On peut se poser la question. Et donc Arkyan tu as fait beaucoup de peine au tchat en partant comme ça sans rien dire. Oui. Beaucoup de peine. Bon alors cette histoire de chérubins là. Oui si vous parlez en fait oui. Vous parlez de celui qui était tout en hauteur. Là où il y a une grande porte. Tout en haut. Oui on l'a chopé avec la magie. Voilà. On s'en rappelle. Si c'est beau. Il y en a un autre dans les arbres dans le cœur d'épines. Tu en as eu un tout à l'heure. Ouais mais bon. Ah putain les gars vous êtes pas sûr. Aïe 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 ça va être dur. C'est chaud là quand même. Ils auraient dû indiquer ce qu'on trouve sur la map quand même. Parce que là c'est compliqué. C'est vers quel endroit dis moi. Regarde. Hôtel 1. Hôtel 2. Hôtel 3. D'accord. Voilà. Je me tp à quel hôtel et je vais où à peu près. Vous allez voir qu'on va réussir à ne pas finir le jeu aujourd'hui. Ça va être comique. Si le boss de fin est méga chaud. On n'y pense pas à ça. Après en vrai. Même s'il est chaud. Vu que voilà. Forcément là on a. On aura une bonne barre de vie. Une bonne résistance. Et de bons dégâts. Avec l'épée. Donc en vrai. Même s'il est chaud. Ça va le faire. Même si on joue mal. Ça va le faire. Et puis il y a évidemment le skill naturel. Faut pas l'oublier. Hôtel 3. Puis droite. On va essayer. Mais non. Je suis où là. Mais c'est pas là. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Ça a bugué ou quoi ? C'est rigueux ça. Alors. Hôtel 3. C'est là ? Mais. Il y a un bug non ? Il veut pas me TP ? Attendez. Une seconde. Excusez-moi. Mais. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Attends. Mais. Il y a un bug non ? Je suis pas là en fait. J'ai l'impression qu'il y a un bug les gars. Qu'est-ce qu'il se passe ? Attends. Mais what ? Ah bah il y a un bug là. En fait ça m'a TP. Mais ça indiquait pas que j'étais TP. Bon bref. Il y avait un bug. C'était très étrange. Bon bref allons-y. Allons-y là. Allons-y s'il vous plaît. Allons-y. Il y avait un demi-bug. Et je passe par le haut. Mais du coup c'est dans la forêt alors cette histoire. On est d'accord. Ce serait dans la forêt mais il n'y a pas de forêt. Ah ça y est. Alors peut-être quelque part par là alors. Il faut ouvrir l'œil là du coup. On ouvre l'œil hein. Dans les arbres là. J'ai pas l'impression que c'était là les gars. Ah. Le dernier est dans la salle du grand chandelier. Tu es passé à côté. Oui. Alors la salle du grand chandelier. Je connais pas. Ça va être long cette histoire les gars. On aurait pas dû se mettre en tête de faire le 100%. C'est stupide. C'est stupide. On avait une bonne progression. On était bon. Mais là évidemment. Voilà. On est têtu. On s'est borné à cette connerie. Voilà. Le monde inversé en haut vers le milieu de la grande salle avec l'ennemi qui tourbidole. Il faudrait savoir lesquels il a eu. Ben c'est pour ça qu'il faut. C'est pour ça que les seuls qui peuvent aider c'est ceux qui ont suivi ce putain de let's play les gars. Parce que vous allez pas me sortir les 33 en gelo à la filée. C'est pour ça. Donc. Ceux qui peuvent aider c'est ceux qui ont tout regardé. Et qui se rappellent. Voilà les gars. C'est ce qu'on dit depuis le début. Sinon ça sert à rien. Bon mais tant pis du coup. On laisse tomber. Écoutez tant pis. C'est bon. C'est pas grave. Il faut pas y passer la nuit non plus. Allez. C'est pas grave. Tant pis pour les chérubins là. On y va. On y va. C'est pas grave les gars. Tant pis. Écoutez. C'est pas grave. La prochaine fois. La prochaine fois. Peut-être qu'ils penseront dans leur jeu. A mettre une petite indication. Une petite croix. Un petit astérix. Pour montrer que. Oh. Là tu l'as eu. Sur la map. Tu vois. Mais par rapport. 40 ans de Metroid. C'était pas suffisant pour se dire. Il faut mettre une petite indication. Non. 2023. Non. C'est pas encore assez. Peut-être en 2040 alors. Peut-être en 2040. Ça c'est possible. Bref. En attendant. On y va. On y va. Euh. Donc on va où ? Ben on va là. Ben oui. On va là. On va là. On va là. On va là. On va mettre accès avec un peu de chance. Mais t'es fou ou quoi ? Non non. Cédis 33. Cédis 33. Cédis 33. C'est qu'il n'y a pas accès les gars. Vous rigolez ou quoi ? Vous avez cru au Père Noël. Vous avez cru au Père Noël les gars. Non non. Clairement c'est mort. C'est sûr que c'est mort les gars. Ne cherchez pas. Euh. Go. Tant pis. On ne saura jamais. On ne saura jamais les gars. Quelle était la récompense des 33 chérubins. C'est triste. C'est triste les gars. C'est triste. Oh ils sont tous morts. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Non. Il y a un meurtrier. Il est où le meurtrier là ? Alors une porte s'est ouverte. T'es encore là toi. Ah les chérubins c'est pour la bonne fin du jeu. Putain c'est vrai ça ou c'est des conneries ? Les coups critiques soit d'une partie de dégâts infligés. Ah. Ben ça en vrai ça peut être pas mal dans le sens où on a 10% de critiques en plus donc. C'est bizarre ils vendent que ça. Ils vendent que ça. Genre c'est un truc vraiment intéressant tu sais. Est-ce que c'est le boss direct ? Non non il est loin le boss. Il est loin le boss les gars. Il est loin. Il y a un trajet à faire là d'accord. Il y a un trajet. Qu'est-ce que c'est ? On est bloqué là ? Ah d'accord. Il y a un trajet. Oh non pas lui. Eux c'est les pires. C'est les pires ceux-là. C'est bizarre cette zone. Je crois que c'est la pire attaque du jeu en vrai ça. Il y a un chemin de l'autre côté. Ah mais d'accord. Mais on comprend rien. C'est tellement pas clair. Non mais j'ai pas compris. On voit pas où on peut aller. C'est quoi cette vieille zone ? 95% ? Je suis censé remonter là. J'ai oublié un truc là-bas. Je devrais revenir. C'est quoi cette injustice ? Je devrais revenir. Mais ouais. Je suis un petit peu déçu de cette zone-là. Elle est pas très jolie. Elle est pas super belle là. Bah c'est un peu bizarre ce qu'ils ont fait. Euh... Merde. Après je peux toujours revenir. Ecoutez j'ai un truc là donc... Au pire je reviens là. Et oui c'est pas dramatique. On pourra se faire un TP. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a sur le chat ? Ils sont pas contents ? Donc d'accord. Les 33 enjelots c'est pour la bonne faim. Ecoutez on verra si on peut choper les deux derniers avant d'aller se coucher. Et puis bon. En plus il me semble que pour Blasphemous on avait fait ça à l'époque. Je crois qu'on avait eu la mauvaise faim. On avait enchaîné avec ce qu'il fallait faire. Il me semble. On avait fait ce qu'il fallait faire pour la bonne faim. Et on avait retué le boss de faim. Dans le même live pour la bonne faim. Est-ce qu'on va vraiment refaire ça aujourd'hui ? Ce serait marrant remarque. Ce serait marrant les gars. En vrai ça me fait penser à une sale zone de Earthworm Jim. A savoir la deuxième zone de Earthworm Jim les gars. Ici. C'est pas forcément un compliment. Je vous le dis. C'est pas forcément un compliment les gars. ... Fatement. C'est pas secret. Mais quel enfer ! Allez ! Laisse-moi partir ! Ah bordel ! Wouah ! Mais putain ! On peut rien faire ! Putain ! Non mais ça c'est vraiment... Ce genre d'ennemis, ce genre d'ennemis qui se chaîne TP, ça devrait tellement être interdit depuis 30 ans les gars ! Oh ! Ce genre d'ennemis qui se chaîne TP en te faisant des attaques invraisemblables ! Oh la 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 ! Mais du coup je suis là, d'accord ! Oh les saloperies ! Oh les saloperies putain ! Bon, on va arrêter de combattre, on a compris ! Bon, on va arrêter de combattre, on va arrêter de combattre, on va arrêter de combattre ! Mais viens te battre au lieu d'être à peta ou schnock ! Viens te battre ! Bordel ! Ça me gonfle ! Bon, en fait c'est un passage qu'on peut même pas accéder en réalité, d'accord ! Ok ! D'accord ! Putain de... De boule à la con ! Voilà, bravo ! Bravo ! Mais j'y réussis tout à l'heure à y arriver ! Comment ? Oh cette farce atomique les gars ! Quel enculé ! Je ne vais pas m'énerver ! Ne nous excitons pas sur la fin, ça ne sert à rien ! Mais je vous le dis, je n'aime pas cette zone, vraiment ! C'est mal foutu, c'est moche ! C'est dommage ! Ils ont fait des zones très jolies, et j'imagine que c'est la dernière zone vu le pourcentage ! Et franchement, ce n'est pas beau ! Je vous le dis, ce n'est pas beau ! L'arrière-plan là, il est correct ! Alors, bordel ! Ah non, ce n'est pas beau ce qu'on voit là ! C'est dommage ! C'est dommage les gars ! Eh oui les gars, ce n'est pas beau ! Ah d'accord ! Merci beaucoup ! Eh non, ce n'est pas beau ! C'est dommage, c'est tout ! Bon... C'est dommage... Quel enfer ces ennemis putain C'est parti Non mais c'est n'importe qui d'abord. Vraiment ces ennemis c'est n'importe quoi sur 20, je vous le dis. Vraiment les ennemis qu'on vient de voir mais c'est n'importe quoi sur 20, c'est tout. C'est la suite par là non ? On ne comprend pas où on doit passer, c'est mal granlé cette zone là. Ce n'est pas possible ça les gars là-haut, alors ? A un randonnée, ils ont bien granlé les gars. Et non il y a encore ça là ? Faut le tuer ? Non ! Il se passe un truc ou pas là ? On ne comprend rien, où est-ce qu'on doit aller ? Quel enfer ! Il n'y a rien là-haut ! Il va nous emmerder lui ! Il faut mourir monsieur s'il vous plaît là. Oh non il est bloqué, mais quel enfer ! Mais qu'est-ce que... Il est bloqué mon dieu, mais viens ! Oh la 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 la... Mais ce n'est pas possible ça ! C'est une blague ! C'est une blague. Il y a un crochet là ! Mais... Elle est bizarre cette zone. Est-ce que je redescends ? Je tente à gauche là ou... Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Je ne comprends pas où il faut aller en fait. Mais je ne peux pas y aller, on est d'accord ! Là ça va me toucher ça ! Ça c'est un mur ça ! Bon c'est très mal fait bien sûr, mais c'est un mur ! Ah putain, il faut se laisser tomber ! Ça y est, j'ai vu ! Oh la 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 la, ça y est ! Il faut se laisser tomber là ! Oh la 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 ! Ça y est, j'ai vu ! Loul ! Par exemple, vous allez faire un professionnel les gars ! Un professionnel ! Oh non ! Non ! Pourtant j'ai fait R1 au bon moment, et malgré ça... Va savoir pourquoi je me prends la totale, il n'a pas paré ! Ok, c'est chaud ici ! C'est chaud ici ! Et alors, à droite, là il y a un endroit... Il faut aller checker cet endroit là ! Vite fait ! Juste en haut, qu'est-ce que c'est ? Il y a un truc où on peut aller je... Là ? Ah oui là, d'accord ! Oh la la ! D'accord ! Il y a un truc à choper ! Comment je fais exactement ? Ah oui, c'est encore à droite ! D'accord ! Il faut galérer avec cette zone de mort ! On ne va pas se le cacher... Nous ne le cachons pas les gars, nous ne le cachons pas ! Voilà ! Ah oui, 5000 là ! Ça va nous être fort utile bien sûr ! Voilà ! Ok bon, ça au moins c'est fait ! 96% de la map les gars ! Ça avance ! En fait, je n'ai pas vu qu'il y avait ça ! En réalité, regardez-moi ça ! Il y avait ça ! Genre le truc, tu ne le vois même pas ! Pas mal ! Je n'ai rien ! Il y a un gagnant ! Pas mal ! Pas mal ! Pas mal ! Merde ! Ah oui, c'était pour choper l'objet là ! Mais là, c'est un petit peu mort non ? Attends ! Mais comment tu es censé choper l'objet ? Comment tu es censé choper cette connerie alors là ? Attends ! On ne peut pas ! Le truc va m'envoyer là ! Pourtant c'est là qu'on peut le faire, on est d'accord ! C'est à partir de là ! Mais bon ! Réfléchissons ! Ce n'est pas excessif ! Je pense qu'il faut le refaire depuis le début ! Je pense qu'il faut le refaire depuis le début ! En fait, il faut le refaire depuis le début et mieux jouer ! Si tu veux parvenir ! Voilà ! Tout ça pour une marque ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Non, je n'ai rien ! C'est un gagnant ! Alors, je n'ai pas été à droite ! Ah si, j'étais à droite ! Non ! Ah oui, mais non ! On ne peut pas y aller en même temps ! C'est ridicule ! Cette zone n'a aucun sens les gars ! Excusez-moi ! Il faut être méchant mais là... On est bloqués là ! Mais c'est enfer sur terre ou c'est moi en fait ? À la c***** ! C'est un enfer cette zone ! C'est un enfer cette zone ! Mais qu'est-ce que... Mais en fait, ça n'a pas de sens ! Desh�� ! D'un défi ! Desh�� ! Autre. Desh�� ! Sans mettre ! Desh�� ! Desh�� ! Desh�� ! Au secours ! Oh non, pas lui ! Oh non ! Non ! Pas toi ! Pas toi ! On t'aime pas ! On t'aime pas toi ! Pas toi ! Non ! Mais on s'en fout de tes larmes ! C'est vraiment une sale zone ! C'est vraiment une sale zone les gars ! On est à combien de taux de complétion ? 97% ? Ah c'est une sale zone dis donc ! C'est quoi cette saloperie là ? Mais qu'est-ce que c'est que cette saloperie mon petit baleine ? Et bien alors ! Je reviens ! Pipi ! уч Je reviens ! Appel أن mes fruits ! Et bien sûr ! Sous-titrage FR ? ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501